Voilà. Et Anna est avec vous, je pense. Non ? Oui, elle est près de moi. Elle prépare du test. D'accord. Mais écoutez, voilà, on en a pour une heure, donc on va faire de notre mieux. Alors, j'ai eu des informations dix minutes avant par rapport à vos vies, d'accord ? Ça se passe souvent comme ça. Et après, ils me donnent plus d'informations. Alors, dites-moi, Leti, parce qu'ils me parlaient justement de l'enfant. Vous voyez de l'enfant que vous étiez, d'accord ? Alors ça, c'est personnel. De l'enfant, je veux dire, comme s'il y avait eu... Vous étiez... Vous voyez, la perte de votre maman vous fait revenir dans votre passé, on me dit. C'est vrai. Je sais que maman a eu beaucoup de mal à m'élever, parce que je suis née avec un don. D'accord. Avec un don de voie, elle ne savait pas du tout comment faire et elle me disait toujours de me taire. D'accord. Pour vous, ça a été douloureux, on me dit. D'accord ? Pour vous, ça a été douloureux qu'elle ne... Je veux dire, elle avait ce côté affectif et puis ce côté où elle était complètement dans une peur qui faisait qu'elle vous a ostrué justement cette possibilité. On va savoir pourquoi elle a réagi comme ça. D'accord ? Et on me dit que c'est la dernière incarnation avec celle-ci que vous avez... Il y a une peur concernant ça. Et dans... Alors... D'accord. Pour moi, on a trois grandes vies. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais qui touchent aujourd'hui celle d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord. D'accord. Et on me dit que dans la dernière incarnation, vous saurez pourquoi elle avait peur de ça. D'accord ? D'accord. Et vous voyez... C'est un exemple. Voilà. Et elle... D'accord. On est en train de me dire aussi que... Aujourd'hui, vous revenez souvent dans votre vie passée, dans votre enfance. Et vous êtes en recherche de quelque chose au fond de vous pour le mettre en pratique. Mais on parle de l'écriture avec vous. D'accord ? De l'écriture. Oui, je voudrais dire quelque chose. Voilà. Parce que je suis mise à écrire. On va voir tout ça. Je vais vous dire tout ça, Lédy. D'accord ? C'est pour ça qu'elle me dit... On parle de l'écriture avec vous. D'accord ? Et en fait, c'est un... Là, c'est un récupératif un peu de tout par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Et on me dit... D'accord. Alors, vous ressentez des signes. D'accord ? Vous avez des signes. Vous avez des rêves. On me dit. D'accord ? J'écris tous mes rêves. Voilà. Vous avez des rêves. D'accord. On est en train de dire que vos sentiments et vos pensées vont vous guider à écrire. D'accord, Jeannette ? D'accord ? Parce que des fois, vous avez un côté dramatique en vous. Vous voyez ? Par rapport à de la souffrance. Et on va comprendre aussi pourquoi tout ça. D'accord ? C'est enrichissant. Ces trois vies... On m'a montré trois importants. Mais c'est très enrichissant. D'accord ? Ça va vous permettre de comprendre pourquoi des fois, vous avez peur de certaines situations. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à débloquer ça. Ce sont des choses aussi difficiles. Voilà. Vous n'arrivez pas à débloquer. D'accord ? Voilà. Allez, on continue. Alors, mon guide est en train de dire, tu vas avoir les pièces du Pulse et tu vas pouvoir les emboîter maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Alors, d'accord. Alors, cette première vie, c'est une vie amérindienne. D'accord ? D'accord. Une vie amérindienne. D'accord. D'accord. Quelle année ? Je dirais 14e siècle. D'accord ? 14e siècle. Je dirais 1338 par là. D'accord ? C'est marrant. Alors, c'est une vie de jeune femme. D'accord ? De femme. D'accord ? Vous êtes une femme. Je vais vous donner le nom et tout ça. Ils vont me le donner, toutes ces informations. Mais c'est une vie plutôt de calme. Vous voyez ? C'est une vie plutôt dans la nature. Alors, on me montre des plaines. On me montre des plaines et on me montre des... Alors, celle-là, elle va influencer après les autres. Cette vie, elle va influencer les autres parce qu'il va y avoir des choses lourdes par la suite, on me dit. D'accord ? Donc, cette vie-là, c'est surtout de vous retrouver, d'avoir confiance en vous. Et puis, comment dire ? C'est une vie de... Vous êtes au milieu des animaux, on me montre. D'accord ? Il y a de l'agriculture. D'accord ? Les températures sont... On a l'impression qu'elle est saison. Vous voyez ? Il y a des fois deux saisons, deux grosses saisons. D'accord ? On me montre l'Amérique du Sud. D'accord ? L'Amérique du Sud-Est, du côté Est. Je lirai plutôt l'Argentine. Voilà. Ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? D'accord. D'accord. C'est une vie heureuse, on me dit. Alors... D'accord. On me parle... On me dit la Pampa. La Pampa. Vous êtes dans la région de la Pampa. P-A-N-P-A. Ou P-A-M... Moi non plus. Voilà. Ils disent la Pampa. Ils sont en train de me parler de la Pampa. D'accord. Il y a de l'agriculture. Il y a des animaux. On me montre des... Vous voyez ? On me montre que vous êtes en train de filer la laine. Vos parents sont agriculteurs. D'accord ? Ils sont agriculteurs. Vous vivez de la nature. Vous ne mourrez pas de faim. Il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez ? Vous mangez même des vignes. Il y a même de la vigne. Du raisin. On me montre le raisin. Le raisin. Voilà. Le raisin. Ce n'est pas la vigne que vous mangez. C'est le raisin. Alors je dis la vigne parce que les animaux viennent manger les feuilles de la vigne. Et ça vous met en colère. Vous êtes obligés avec un bâton. Vous ne les tapez pas. Vous les poussez. Vous voyez ? Parce qu'ils sont lourds. Et du coup, ils ont une force. Ils forcent. Et vous, vous êtes obligés de les surveiller. Pas qu'ils viennent manger des feuilles. D'accord ? Mais vous, de temps en temps, vous êtes allongé, vous mangez les vignes en cachette. D'accord ? Vous mangez les vignes. Vous mangez les... Oh là là ! Vous mangez les raisins. Les raisins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres plantes. Il y a d'autres choses qui sont cultivées. On cultive aussi la terre. D'accord ? Il y a des choses qui sont sous la terre. D'accord ? Il y a quand même beaucoup d'animaux. Vos parents, comment dire ? Ils ne sont pas forcément aisés. Ils travaillent pour d'autres personnes. Mais ils ne manquent de rien. La famille est heureuse. Vous êtes beaucoup, beaucoup d'enfants. Vous n'êtes pas la seule. Vous êtes avec une de vos sœurs. Elle est souvent avec vous. Et vous rêvez. Vous êtes toujours en train de rêver. D'accord ? Vous vous faites toujours engueuler parce que vous arrivez toujours en retard. D'accord ? Les animaux ne sont pas rentrés quand il faut. Vous n'avez pas du tout notion du temps. Puis vous n'avez que ça à faire. Vous voyez ? Alors, vous rêvez beaucoup. Au moment où vous êtes allongé avec votre sœur. Et vous parlez la langue espagnole. D'accord ? Vous parlez espagnole. Qui est cette sœur ? Alors, déjà je vais vous donner votre nom. Et après on verra. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, on me dit que cette sœur, vous allez la retrouver dans la dernière vie. En tant que mère, cette sœur. Et que vous l'avez retrouvée. Voilà. Et que vous l'avez retrouvée en tant que mère aujourd'hui. Dans la dernière vie. Voilà. On va savoir pourquoi. D'accord. Vous vous appelez Victoria. Victoria. D'accord. Et votre sœur s'appelle Lucia. 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 J'ai l'impression. D'accord. Je vais leur demander. Votre nom de famille c'est Rodriguez. Rodriguez. Voilà. Rodriguez. Voilà. Votre nom de famille. Mais vous voyez, vous allez vivre. Alors, comment dire. Vous êtes heureuse avec votre sœur, vos frères et sœurs. Tout se passe. Je veux dire. Vos frères partent. Ils ne sont pas forcément là avec vous. Vous travaillez la terre. Vous rêvez d'apprendre à lire. Vous rêvez d'apprendre. Vous voyez. Mais ce n'est pas possible. On n'apprend pas les filles à lire et tout ça. Tu t'occupes. Votre père est toujours en train de ronchonner. Tu t'occupes du bétail. Tu t'occupes. Vous voyez. Il y a des garçons qui travaillent la terre. Vous me montrez vos frères qui travaillent la terre. Mais vous, vous vous occupez du bétail. C'est important. Vous voyez. Il y a de la laine. On les tond. Il y a de la laine. Il faut tout préparer de la laine. Et votre mère prépare cette laine. Vous voyez par la suite. Vous l'aidez à préparer la laine. Vous filez la laine. Pour tricoter des choses. D'accord. Pour tricoter des choses. Voilà. Alors. C'est marrant parce que. Vous avez des bâtons en bois. D'accord. Des bâtons en bois. Et puis vous. Vous aimez plutôt tricoter avec votre doigt. Je ne sais pas comment vous faites. Mais il y a un truc avec un doigt. Ça fait très rire à votre soeur. Mais après. C'est pas. Quand je tricote. Je ne peux pas tricoter avec les doigts. D'accord. C'est marrant. C'est marrant. Mais ça vient de cette vie. Votre soeur. Elle ne sait pas comment vous faites. Vous voyez. C'est marrant. Ça fait très très bien tricoter. Tricoter. Et elle aimait beaucoup la laine. J'ai gardé une collection de pelotes de laine. Je ne sais pas quoi en faire d'ailleurs. Mais à chaque fois, ça se parlait de belles pelotes de laine. Elle achetait. Et elle gardait ça dans leur moir. D'accord. Parce que ça, ça date avec votre soeur. Vous rigolez. Parce qu'elle ne savait pas. Elle disait. Mais ce n'est pas possible. Elle tricote avec son doigt. D'accord. Avec son doigt. vous avez un lien très important avec Lucia dans vos autres vies d'accord, qui a été aujourd'hui aussi votre mère, d'accord c'est quelque chose dans votre vie voilà je ne sais pas, je pense que non mais c'est pas important, d'accord l'important c'est qu'elle est quand même venue dans votre vie pour certains moments d'accord, de toute façon on verra on est en train de me dire que je ne veux pas perdre le fil avec eux Lucia vous voyez les tis s'il vous plaît, c'est pour pas après, voilà, mais vous voyez la laine on me dit ça se retrouve là aujourd'hui ce truc de tricoter avec Lucia et Lucia, elle rigole parce que vous les bâtons c'est pas possible vous voyez, c'est pas possible et vous aimez tricoter quand même des choses assez grosses à cette époque là, vous voyez, pas très fin mais des bonnets ou des choses qu'on cache hein, mais il n'y a pas vraiment d'hiver froid chez vous hein, c'est surtout on tricote pour vendre d'accord alors je dirais que les températures en hiver elles vont peut-être être de 10 degrés le soir donc il ne se fait pas pour vous parce que c'est pas vraiment froid vous voyez hein, température agréable en hiver c'est pas des températures de moins quelque chose hein, de toute façon vous êtes quelqu'un qui ne met pas trop le froid non plus d'accord, à cette époque là hein, il y a des chaussettes on tricote des chaussettes pour ne pas avoir froid il y a des châles mais après tout le reste il est préparé pour vendre hein, on porte pour vendre au moment des sérémonies hein, il y a de la fête quand il y a des fêtes on met ses beaux vêtements mais c'est le but aussi de se faire montrer que c'est le plus joli pour les vendre d'accord ? d'accord voilà hein je suis donc indienne comment ? j'étais indienne oui, vous étiez indienne d'accord mais vous êtes une indienne plutôt de la nature des étoiles toujours en train de regarder le ciel toujours en train de regarder ce qu'il y a s'il n'y a pas un nuage qui représente quelque chose vous voyez un signe toujours en train de toujours en connexion avec l'autre monde d'accord ? d'accord vous rêvez beaucoup on me dit vous êtes très intuitif vous rêvez beaucoup vous voyez des choses à cette période-là vous n'en parlez pas forcément à votre mère vous vous en parlez à Lousia à Lousia c'est votre grande confidente elle est plus âgée que vous Lousia de deux ans d'accord ? deux, trois ans je dirais mais il y a vraiment avec elle c'est passionnel avec elle et vous vous voyez ? c'est vraiment passionnel d'accord ok Lousia elle ne vivra pas longtemps elle aura un enfant et elle mourra en couche on me dit d'accord ? l'enfant ne viendra pas normalement il viendra en siège et elle en mourra d'accord ? voilà c'est une grande tristesse pour vous de perdre votre soeur parce que vous vous avez l'impression de perdre une partie de vous vous avez vécu tout le temps ensemble tout le temps ensemble depuis l'enfance d'accord alors la meilleure solution que vos parents trouvent c'est de vous marier pour un peu pas y penser mais un peu oublier votre soeur donc il y a un mariage quand même on organise un mariage vous allez avoir beaucoup d'enfants on me dit d'accord ? d'accord mais comment dire vous allez quand même éduquer vos enfants dans une façon vos filles pas forcément comme des esclaves d'accord ? vous allez quand même leur apporter ce que les garçons vont apprendre il faut que les filles sachent aussi vous êtes plutôt moderne ça veut dire vous vous disputez quand même avec votre mari vous n'êtes pas d'accord vous dites moi j'ai toujours rêvé d'apprendre et tout ça on ne m'a jamais donné le choix moi maintenant je donne le choix à mes filles aussi de pouvoir comprendre des choses apprendre des choses d'accord ? c'est pas facile il y a quand même une vie quand même compliquée vous êtes éloignée de votre mère vous êtes attachée aussi à votre mère à cette période là mais votre mère est quand même rigide d'accord ? elle a tellement d'enfants que c'est difficile pour vous alors vous en allez vous en a en avoir 5 d'accord ? elle en a 14 votre mère d'enfants vous en a en avoir que 5 vous vous protégez et puis vous lui dites non pas ce moment là vous voyez vous êtes quand même très strict sur certaines choses vous n'acceptez pas vous direz aussi à cette période là que vous ne voudrez plus d'enfants parce que pour vous vous ne voulez pas des enfants qui souffrent à cette période là d'accord ? au moins un mais pas d'autres enfants vous ne voulez pas que vos enfants subissent des choses et tout ça pour vous c'est voilà et puis faire des enfants pour d'accord on me dit de toute façon tu as un morceau de terrain de terre il y a des animaux vous vous en occupez vous voyez vous êtes quand même c'est quand même une vie tranquille et paisible il n'y a pas d'acquisition à cette période là vous n'êtes pas je veux dire vous ne subissez pas d'acquisition ou de choses avec d'autres peuples qui arrivent donc c'est une période quand même heureuse d'accord d'accord on me dit qu'à la période où tu vas partir de ce temps là à ce moment là il y aura il y aura une invasion et tout ça tes enfants vont vivre l'invasion par la suite tes enfants vont vivre l'invasion voilà mais d'accord on me parle de 45 ans vous partez de ce monde à partir de 45 ans c'est jeune non parce qu'à cette époque là c'est déjà très vieux c'est déjà un bel âge d'accord on est en train de me dire à partir de cet âge là c'est déjà tu es mariée jeune vous êtes mariée jeune à cette période là vous avez 17 ans d'accord d'accord donc le premier enfant bien rapidement et puis après vous allez et se penser parce que vous ne voulez pas trop d'accord vous allez avoir les enfants quand même alors la deuxième elle va venir c'est une fille le premier c'est un garçon la deuxième c'est une fille et on me dit que d'accord que qu'après il ne va pas avoir de retour de couche donc là vous allez dire vous voyez puis après vous allez avoir deux autres mais un peu plus tard d'accord voilà mais pour vous pour vous c'est important de donner des garçons parce que c'est plus pratique d'accord alors on parle trois garçons et deux filles pour vous à cette période d'accord vous allez quand même avoir la chance de les élever de leur donner ce qu'il faut le nécessaire vous voyez on montre que vous préparez la trousse de mariage de vos filles d'accord on montre les mâles et vous préparez des choses pour elles d'accord il y a des choses qui sont préparées c'est important pour vous que vos filles aient quelque chose qu'elles ont travaillé et ça commence très jeune d'accord il y a de la broderie il y a des choses qu'on brode vous voyez on me montre des choses vous continuez à vendre comme votre mère des choses que vous faites avec des grandes fleurs on me fait des grandes broderies avec des fleurs des étoiles vous voyez des sortes de planètes vous êtes quand même moderne parce que vous allez faire des choses que les autres ne font pas il y a toujours des idées j'ai très présent j'aime beaucoup les étoiles d'accord d'accord il n'y a pas forcément beaucoup d'animaux chez vous vous voyez vous ne mettez pas forcément des animaux vous allez mettre des oiseaux voilà tout ce qui est l'air la liberté mais pas d'animaux je veux dire non ça c'est pas un truc qui vous attire il y en a beaucoup qui font des animaux ça ne vous attire pas vous aimez les oiseaux vous aimez les oiseaux voilà ça va être plus les oiseaux les étoiles des choses comme ça pas filons pas des trucs rampants vous n'aimez pas on me dit non non c'est vrai c'est une période où vous gagnez de l'argent il y a de l'argent qui rentre d'accord vous comptez en pesetas c'est des pièces mais il y a de l'argent qui rentre et puis c'est un échange on prend ça on échange contre ça vous voyez contre autre chose qu'on n'a pas vous n'êtes pas très viande à cette période là c'est marrant parce que souvent voilà vous n'êtes pas très viande c'est pas du tout votre vous êtes vous êtes un peu fétiche même parce que vous mangez beaucoup plus de légumes des choses comme ça mais pas très de viande vous n'êtes pas trop viande préférez que ce soit non je suis végétarienne ah aujourd'hui je suis végétarienne je ne peux pas manger d'accord je suis devenue végétarienne de très très jeune âge impossible de manger ni viande ni poisson ni volet d'accord de toute façon cette période là c'est pas votre truc d'accord vous êtes vous êtes plus légumes d'accord même que les poissons et tout ça vous allez privilégier à le donner aux enfants qui aiment mais vous vous n'êtes pas du tout c'est pas votre truc vous préférez manger des fruits ou des légumes c'est cette période là aujourd'hui je n'en aurais que de que de du fait de fruits d'accord voilà de légumes et de fruits cette période là aussi on vous dit que vous êtes fétiche alors votre mari vous parce que comme vous êtes fétiche il a peur que quelque chose se passe donc du coup il ne vous embête pas trop d'accord il vous laisse un peu tranquille et tout ça voilà donc voilà vous avez peur des loups parce que vous vous faites attaquer par les loups il y a une période où il y a eu des loups où ils ont attaqué des animaux et ça pour vous c'était cruel vous voyez on parle des loups des loups mais avec des longs poils vous savez il y a eu une descente je pense qu'il y a eu un endroit où il a fait froid ils sont descendus ils ont mangé du gibier du gibier oui il y a eu il y a des poules vous avez des poules et tout ça avec des longs cou mais du coup vous êtes racassé vous en avez peur des loups d'accord voilà d'accord alors cette période là on me dit je vous ai donné la période ou pas je vous ai donné 1438 d'accord mais c'est ça vous mourrez vers l'âge vers l'âge de 45 44 45 ans on me montre ça 44 45 j'irai 45 voilà c'est une vie de chant d'accord vous chantez beaucoup vous adorez chanter vous avez vous vous avez chanter mais tout ce qui est folklore vous savez il y a des musiques où il y a du monde d'accord il y a toujours il y a toujours des fêtes on organise la fête du printemps la fête de l'été la fête de si il y a toujours quelque chose donc du coup il y a toujours des préparatifs d'accord il y a des il y a des repas festivals des repas où tout le monde ramène quelque chose ou prépare quelque chose vous voyez vous vous préparez des gâteaux vous préférez préparer avec des fruits toujours d'accord c'est c'est il y a des il y a des choses qui sont préparées on me montre même votre four vous voyez votre four qu'on vous a fait en pierre on met le bois en dessous et on chauffe ce four pour qu'on puisse cuire des choses d'accord d'accord vous voyez même même là où il y a où votre gâteau est préparé je dirais plutôt que c'est un comme un un pas un flan mais je dirais plutôt un oui et du coup oui plutôt ça c'est de la de la de la pierre vous voyez c'est de la des trucs en pierre en fait d'accord des pots en pierre et vous allez en acheter parce que des fois ils se cassent vous voyez il faut acheter ça vous embête de acheter puis vous vous demandez pourquoi il n'y en a pas un qui sait préparer faire ça parce que c'est plus facile pour vous vous voyez à un moment donné ça explose tellement ça a été usé trop chauffé et donc du coup ça explose voilà c'est des choses que vous préparez il y a toujours des choses il y a quand même des réunions où on se retrouve entre où on se retrouve avec d'autres personnes d'autres comment dire d'autres familles et on fait la fête tous ensemble d'accord là où vous êtes il n'y a pas beaucoup d'arbres il y a beaucoup de verdure des arbres des herbes hautes mais pas beaucoup d'arbres d'accord d'accord par contre on me dit que tu adores tu adorais te coucher il y a un seul arbre alors l'autre il faut faire des kilomètres pour aller à notre arbre tu adorais te coucher là et ramener le bétail là quand tu étais avec ta soeur d'accord voilà ok avec vous aussi allez on va lâcher cette vie là et on va continuer d'accord cette deuxième vie on parle de d'accord ok complètement différent d'accord vous êtes en Chine d'accord vous êtes en Chine ça ne m'étonne pas vous êtes en Chine d'accord Victoria vous n'êtes pas morte à 45 ans on est en train de me corriger vous êtes morte avant d'accord 45 ans non ce n'est pas 45 ans attendez on est en train de me dire que vous êtes décédé d'accord ok attendez parce qu'il est en train de me montrer quelque chose je suis obligée d'écrire parce qu'après c'est vrai que le temps avec eux ce n'est plus la même chose deux secondes elle me donne des chiffres donc je suis obligée de calculer avec eux d'accord d'accord ok d'accord ok vous mourrez à 38 ans c'est pas c'est pas 38 ans d'accord d'accord j'ai écrit j'ai monté voilà 38 ans d'accord ok vous mourrez à 38 ans Letty à cette période là d'accord c'est pas 48 c'est 38 ans ok d'accord il y aurait dû il y avait des choses qui manquaient dans votre corps vous êtes fétiche on me dit vous ne mangez pas vous voyez vous mangez ce qu'il fallait manger mais pas plus vous n'étiez pas du tout quelqu'un à dire tiens je vais faire un goûter ou non vous allez plutôt donner aux enfants vous voyez et à votre mari qui travaille beaucoup il y a un grand amour avec cet homme vous êtes très très amoureuse de cet homme vous l'aimez énormément et c'est quelqu'un qui vous respecte Antonio on est en train de me dire Antonio d'accord et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup Antonio d'accord et du coup vous allez privilégier comme c'est un homme qui travaille dur et tout ça vous allez le privilégier d'accord il vous construira quelque chose il construira une maison pour vous et vos enfants parce qu'à la base vous êtes dans une sorte de paillasse vous voyez de trucs avec de la paillasse il va construire quelque chose de plus grand et du coup du coup il donne pas de l'argent mais il donne du temps pour aller aider d'autres personnes à construire aussi leur maison d'accord et vous qu'est-ce que vous allez faire vous n'allez pas lui dire que vous ne mangez pas à votre faim il vous demande de manger vous voyez mais vous vous êtes vous êtes têtu d'accord et donc du coup il ne comprend pas parce qu'il part le matin il va travailler il aide aussi d'autres personnes on vient à un moment donné il est obligé de donner de son temps pour que vous puissiez je veux dire c'est un échange vous voyez on me montre cette période là et donc lui après il revient le soir et à un moment donné vous allez avoir votre maison il est content parce que vous allez pouvoir ils vont tous venir vous aider à faire sa maison votre maison vous avez des idées vous savez comment et à quel endroit d'accord donc du coup justement il a fallu acheter aussi la terre on est en train de me dire et tout ça c'est de l'argent et vous 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 sacrifiez d'une certaine façon alors que vous pouvez ne pas vous sacrifier parce que vous voyez vous lui préparez les choses et vous lui donnez aussi une partie de votre repas et vous ne lui dites pas d'accord vous lui donnez une partie de votre repas et lui laissez pas il croit que vous avez parce que vous c'est pas un mensonge mais c'est pour vous vous savez qu'il travaille dur et qu'il a besoin de manger d'accord et donc du coup vous allez privilégier de lui donner beaucoup plus de fruits de choses et vous vous ne mangerez pas parce que vous allez le donner aux enfants il y a le lait aussi d'accord il y a le lait que vous allez donner aux enfants et tout ça et donc du coup vous avez une petite portion que vous allez garder pour toute la journée d'accord d'accord et vous vous arrangez de le faire manger que les enfants aient mangé avant qu'il arrive dans la nuit noire parce qu'il arrive dans la nuit noire vous vous arrangez de manger soi-disant et donner à manger aux enfants et quand il arrive les enfants sont couchés vous voyez ils sont au repos et vous vous le faites manger et lui il ne voit pas ça et il ne comprend pas qu'il croit que vous êtes malade qu'il faut aller voir le médecin vous voyez vous avez une carence on me dit vous avez un manque de carence et vous n'allez pas survivre à ça d'accord ça va être son grand désespoir à lui d'accord ça va être son grand désespoir parce qu'il n'aura jamais vu justement il n'aura pas compris en fait ce qui s'est passé d'accord Letty d'accord d'accord on va voir allez on continue alors on parle d'une vie proche quand même vous allez quand même demander à vous réincarner assez rapidement on me dit d'accord ok d'accord on me parle d'une période de la Chine c'est une période de conquête on parle de la Chine d'accord d'accord cette période là vous êtes vous êtes un homme d'accord vous êtes un homme vous êtes dans une grande famille on me dit une famille quand même importante d'accord je vois quand même des comment dire des murs des belles choses vous savez des ornements sur les murs des choses vous êtes amené avec votre père je vous vois petit garçon que votre père vous emmène avec lui dans des beaux endroits on a l'impression que c'est des c'est des maisons d'empereur vous voyez une maison d'empereur d'accord alors vous vous appelez ma ça ma san pao je crois ma san pao ma san pao ma san oui ma san ma san pao ma san pao c'est comme ça qu'on le dit d'accord alors je vous vois avec des ornements vous voyez des ornements comme des bijoux comme des chapeaux avec des vous savez des pièces je ne sais pas si c'est des pièces en or ou des pièces en argent qui pendouillent sur votre sur votre tête vous avez de la soie sur vous je vois des ornements de trucs et votre père vous parle je vois marcher dans les couloirs et on s'incline devant vous d'accord vous voyez les gens s'inclinent devant vous d'accord vous êtes le fils d'un gouverneur j'ai compris maintenant d'accord vous êtes le fils d'un gouverneur j'ai le ventre qui grouille c'est dû à votre vie d'avant mais je demande qui grouille d'accord vous avez toujours faim j'ai l'impression que vous êtes un enfant qui avait toujours faim d'accord vous avez toujours faim d'accord vous alors cet endroit là c'est marrant parce que vous sortez pas souvent avant on vous sort pas souvent on vous garde dans ce palais avec vous êtes gouverneur votre père est gouverneur et on vous garde dans ce palais on vous protège dans ce palais d'accord il y a beaucoup de femmes autour de vous cette période là aujourd'hui vous êtes vous aimez la Chine de toute façon vous aimez les peuples chinois on me dit que vous êtes inspiré par le peuple chinois par leur par leur vous savez on est en train de me dire par leur élégance de tenir la tasse de thé de barlotté dans tout ce qui sont au niveau vous savez le gestuel et tout ça tout est calme tout est pris voyez et on vous apprend à tenir à vous tenir ce sont des femmes qui vous entourent et vous apprennent à vous tenir voyez c'est très important c'est intéressant ce que vous dites parce que mon père quand il vivait en France il travaillait dans un musée chinois d'accord votre père travaillait dans un musée parce que tout tout ce qui est ornements et tout ça d'accord vous voyez même votre façon de tenir la tasse on vous prépare le thé quelqu'un la femme on vous prépare le thé vous vous êtes assis assis et vous êtes enfant on vous montre en enfant et vous devez être toujours élégant toujours propre d'accord c'est très important oh zut j'ai ma batterie qui est en train de me faire des économies c'est pas le moment voilà et du coup il y a ces ornements qui sont je veux dire vous vivez dans un lieu vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté à l'extérieur vous voyez on vous emmène pas à l'extérieur c'est votre grand regret c'est de ne pas aller dans l'extérieur d'accord et vous voyez on montre avec les doigts on tient les doigts font des trucs voilà ok vous êtes quand même un enfant vous avez quand même une indication stricte mais une indication je veux dire d'accord vous voyez d'accord ok il y a quelque chose de grave qui arrive on est en train de me dire d'accord vos parents vont être tués on est en train de me dire que vos parents vont être tués il y a une invasion il y a une invasion je ne dirai pas colon parce que ce n'est pas colon mais une invasion d'un autre peuple qui vous envahit d'accord mais c'est comme si la Chine était en train de se diviser vous voyez on prend opposition contre votre père et du coup on tue vos parents on va tuer il y a beaucoup de personnes qui vont être tuées autour de vous vous ne comprenez rien ce qui se passe vous avez 12-13 ans on me dit cette période là d'accord d'accord ok on va vous kidnapper en fait on va vous emmener on va vous emmener dans un autre endroit on va vous kidnapper on vous emmène dans un autre endroit vous golez beaucoup vous criez beaucoup parce que vous vous voulez qu'on vous lâche vous êtes quand même quelqu'un comme un prince on dirait d'accord mais vous n'êtes pas prince d'accord mais comme un prince on dirait et du coup vous préférez qu'on vous donne la mort qu'on vous garde cet homme cet homme là cet homme qui veut prendre le pouvoir à la place de votre père et bien il ne vous tue pas il veut que vous regardiez ce qui se passe d'accord vous allez être comment dire comment on appelle ça on va vous on va vous couper en fait on dit la partie sexuelle on va vous couper cette partie sexuelle pour que vous n'ayez jamais d'enfants de descendants on va vous couper cette partie alors c'est drôle parce que je ne comprends pas trop on a l'impression que vous êtes aussi musulmans dans cette période là que vos parents sont musulmans chinois vous voyez c'est par rapport à ça qu'on va vous qu'on va vous faire la c'est pas une circoncision on est en train de me dire c'est qu'on va carrément couper vous ne pourrez pas avoir d'enfant on vous cadastra voilà c'est une punition on est en train de me dire que c'est une c'est dans une tradition c'est la tradition qui veut ça pour ne pas que que ces enfants gouvernent par la suite et des descendants on leur coupe quand il y a une invasion on me dit d'accord alors vous allez être quand même élevé continuez à être élevé avec ce nouvel empereur on est en train de me dire d'accord vous allez quand même être comme vous connaissez beaucoup de choses que votre père va vous apprendre et bien vous allez quand même apprendre beaucoup de choses avec cet empereur qui est là en fait d'accord vous allez quand même monter de grade on est en train de me dire d'accord vous allez de toute façon vous allez le renverser lui aussi d'accord vous allez le renverser à cette période là vous êtes quand même au milieu de femmes d'accord quand vous êtes jeune vous êtes au milieu de femmes et c'est les femmes qui vont vous apprendre beaucoup de choses d'accord ce sont les femmes qui vont vous apprendre parce qu'il y a quand même des gens avec qui vous êtes quand même resté qui n'ont pas été tués surtout les femmes et c'est elles qui vont vous apprendre des choses d'accord on va quand même continuer comme vous êtes quand même quelqu'un de très intelligent et connaissez énormément de choses donc vous allez rentrer dans ce dans comment dire au niveau de la cour du gouverneur de ce nouveau gouverneur mais vous votre vengeance elle est terrible parce que le but pour vous c'est de reprendre ce qui est à vous et vous allez le reprendre on me dit vous allez gouverner à un moment donné vous ne ferez pas la même chose que lui il a fait avec vous vis-à-vis de son fils vous ne le casserez pas mais vous allez l'emprisonner et son fils vous allez vous allez les éloigner vous voyez de là où vous êtes votre père c'est très difficile pour vous d'avoir perdu vos parents d'accord le peuple ne mourait pas de faim il y avait tout ce qu'il fallait vous voyez c'est pas c'est un autre gouverneur qui est venu carrément prendre place voilà c'est pas c'est pas c'est pas je veux dire le peuple qui se révolte tout ça c'était pas du tout ça parce que vous étiez quand même tous bien cette période là d'accord votre père je dirais 1372 d'accord 1372 peut-être 1374 voilà cette période là d'accord disons 1370 à 1374 je dirais d'accord et donc cette incarnation elle suit tout à fait la précédente oui elle suit assez rapidement on me dit d'accord vous êtes incarné rapidement parce que c'est important pour vous vous voyez on est en train de me dire que c'était important pour vous des études de faire carrément autre chose d'accord vous aviez entendu parler d'autre chose d'autres possibilités dans notre vie Letty cette vie Letty n'a pas été une vie d'exploration et tout ça c'est pour ça que vous avez voulu vous incarner rapidement d'accord disons que là vous allez vivre jusqu'à l'âge de 52 ans 52 53 ans 54 ans d'accord cette vie là d'empereur allo alors à cette période là comment dire vous êtes très attiré par tout ce qui est la navigation aussi d'accord comment dire vous allez tout ce qui est bouddhisme et tout ça c'est important pour vous d'accord le côté musulman vous allez lâcher qui est de votre père de votre arrière grand-père parce qu'eux-mêmes ont voyagé ils ont été je veux dire ils sont partis j'ai l'impression à la Mecca et donc du coup on croyait qu'ils étaient forcément musulmans vous voyez mais je pense pas du tout qu'ils étaient vraiment musulmans d'accord il y a peut-être une culture musulmane qu'ils ont prise à cette période là qui était plus vous savez à cette période là on me dit que c'était plus la connaissance on allait chercher la connaissance médicinale la connaissance c'était surtout ça d'accord moi je dirais plutôt que vous étiez plutôt bouddhiste par la suite vous-même avez choisi ce côté bouddhisme d'accord mais vous n'êtes pas du tout fermé à d'autres peuples au contraire vous avez plutôt cherché la connaissance pour vous c'est plus important la connaissance c'est surtout ça la connaissance de Dieu à travers tout ça en fait c'était surtout ça d'accord c'est marrant parce que cette période là vous êtes quand même quelqu'un qui voyageait d'accord vous allez vous allez quand vous allez devenir empereur on me dit vous allez il y a des il y a des constructions de bateaux d'accord des constructions de bateaux vous allez faire construire énormément de bateaux et vous allez partir en mer c'est important tout ce que vous n'avez pas pu faire avant parce que vous étiez enfermé vous allez pouvoir le faire maintenant on me dit d'accord et c'est une période où vous allez alors d'accord les caisses sont pleines d'accord il y a de l'or vous avez de l'or de la soie et tout ça c'est pour ça que vous allez vous allez voyager on est en train de me dire mais vous allez voyager on me dit pas aller en Amérique ou tout ça parce que vous n'allez pas aller plus loin mais vous allez faire toutes ces les mers toutes ces mers la Chine tout ce côté la Chine l'Afrique tout ce côté là c'est drôle on me montre une girafe d'accord vous allez ramener une girafe vous allez faire un échange d'or pour ramener une girafe d'accord mais il n'y a pas qu'une girafe vous ramenez des animaux vous ramenez des choses en Chine mais ce qu'on va être surpris c'est de la girafe on est en train de me dire vous allez ramener une girafe sur un bateau il y a au moins je ne sais pas il y a une flotte je ne pourrais pas dire 50 peut-être bateaux qui partent qui partent mais ce n'est pas du tout c'est plutôt du commerce que vous faites d'accord c'est plutôt du commerce ce n'est pas une invasion on va chercher de la connaissance et on ramène des choses on échange de la soie contre un animal vivant que vous ramenez d'accord on montre un zèbre vous allez aller en Autriche aussi en Australie plutôt d'accord vous allez ramener des animaux d'Australie pour les ramener en Chine voilà c'est une période il n'y a pas que des animaux il peut y avoir des céréales il peut y avoir d'autres étoffes vous voyez c'est un échange c'est plutôt un échange commercial d'accord ça va c'est drôle parce que vous ramenez ça et du coup et bien c'est ça comment dire vous allez quand même je veux dire ça va étonner le peuple chinois ça va étonner votre peuple vous êtes quand même très ouvert à d'autres choses du coup d'accord vous ramenez même des étoffes ou des choses différentes que vous vous habillez différemment des autres de vos costumes chinois d'accord voilà vous allez ramener vraiment des choses différentes voilà c'est une période heureuse il y en a qui est passée c'est une période heureuse c'est une période heureuse mais c'est une période aussi très pour vous de culture différente on montre aussi la partie jésuite aussi d'accord où il y a du troc avec les hébreux d'accord et tout ça ça vous enrichit votre qui vous êtes en fait d'accord voilà vous êtes très attiré par tout ce qui est écrit aussi tous les anciens écrits vous apprenez aussi une autre langue c'est important pour vous on prépare des écoles avant de prendre les bateaux vous préparez des hommes à parler d'autres langues il y a des médecins sur vos bateaux il y a des philosophes des écrivains vous voyez on me montre il y a des il y a des mathématiciens vous emmenez d'autres gens avec vous pour comprendre c'est pas forcément c'est pas forcément un échange commercial c'est aussi un échange de culture vous êtes intéressé tout ce que vous n'avez pas pu faire avec votre père parce que vous étiez trop jeune et bien vous le faites et vous réalisez des choses malheureusement vous ne pourrez pas aller plus loin on me dit vous allez mourir vous ne pourrez pas aller plus loin votre but c'était d'aller plus loin d'accord comment suis-je vraiment comment comment est-ce que j'ai été noyée alors vous avez peur de l'eau mais de l'eau on me dit quand c'est de grandes vagues vous n'aimez pas tout ça d'accord vous vous enfermez dans votre cabine vous ne supportez pas il faut qu'il y ait quatre murs autour de vous d'accord quatre murs pour être senti et avec du monde dedans avec vous vous n'êtes pas rassuré on ne parle pas de votre mort à cette période-là on ne parle pas de votre mort je ne sais pas ce qui est important des fois ce n'est pas forcément une date ou tout ça ça peut être seulement comment dire ce que vous avez fait à cette période-là vous comprenez vous êtes quand même quelqu'un qui écrivait pour noter les choses on me dit vous avez laissé des écrits on me dit il y a des choses qui ont été écrites il y a des cartes qui ont été faites c'est pour ça que vous ramenez avec des gens qui font des cartes on refait la carte il y a des cartes qui ont été refaites pas par vous forcément mais par d'autres personnes avec qui que vous avez emmenées d'accord d'accord voilà alors pour l'instant ils ne m'en parlent pas peut-être qu'ils m'en parleront après mais ce n'est pas le plus important pour eux d'accord vous aimez l'eau mais on me dit les pieds sur la terre ou dans un embarquement on me dit d'accord il faut que vous sentez que vous soyez protégé on me dit d'accord vous avez quand même fait beaucoup de déplacements d'accord quand vous aviez quand même vous le but ce n'était pas forcément le bateau d'accord j'ai l'impression que vous avez vos bateaux avec quatre mâts c'est rare quatre mâts avec le vent il fallait que ça aille vite parce que vous ne supportiez pas que ça soit trop dans le temps sur un bateau d'accord c'est surtout hop sur la terre que vous étiez plus à l'aise d'accord les tis voilà allez on continue allo 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 je vous avais perdu on va continuer les tis d'accord on parle de cette donc de cette autre vie d'accord vous êtes un homme aussi cette vie là Antonio on me dit Antonio vous appelez Antonio d'accord ok vous êtes alors je ne sais pas si c'est le Brésil vous êtes encore en Amérique non d'accord d'accord j'ai l'impression que c'est le Brésil d'accord oui c'est le Brésil on est en train de me montrer le Brésil la première information c'était l'Argentine c'était l'Argentine et là vous êtes au Brésil on me parle du Brésil d'accord l'âme peut bouger de toute façon elle bouge là où elle est le mieux d'accord d'accord vous êtes au Brésil et on d'accord on me parle de 18ème siècle d'accord 18ème siècle donc dans les années 1700 quelque chose d'accord ok on vous appelle judéo d'accord vous appelez Antonio mais on vous appelle le juif d'accord ok c'est drôle parce que votre père vous voyez on me montre encore les parents pour vous les parents c'est très important vous voyez que ce soit la première cette deuxième ou cette troisième on me dit que les parents sont très importants on me montre c'est rare qu'on me montre souvent quand vous êtes jeune on va me montrer plutôt dans la dans le côté adulte mais là on me remontre encore que vous êtes jeune on a l'impression que votre père c'est un avocat d'accord vous avez vous êtes une famille à la base judaïque c'est ça ce qu'on est en train de dire judaïque d'accord c'est une période aussi je veux dire où vos parents vont être torturés on me dit d'accord par rapport au judaïsme on a l'impression qu'on n'accepte pas les juifs qu'il y a un problème qu'on n'accepte pas les juifs à cette période là on a l'impression que c'est une période d'acquisition d'accord on n'accepte pas mais on n'accepte pas que le judaïsme on n'accepte pas d'autres religions que celles chrétiennes en fait catholiques d'accord d'accord votre mère d'accord on est en train de vous mettre votre mère est en train de vous mettre au monde on me montre comme une sorte d'usine vous voyez votre mère est en train de vous mettre au monde d'accord ils sont heureux parce que tout le monde applaudit parce que c'est un petit garçon d'accord c'est un garçon tout le monde est content c'est un garçon c'est très important un garçon elle-même ne savait pas donc voilà à l'époque on ne pouvait pas savoir mais elle-même elle-même est heureuse de donner naissance à un garçon d'accord votre père est juge on est en train de me dire c'est un avocat votre père c'est quelqu'un de connu votre père d'accord à cette période là votre père est juge ou avocat voilà c'est quelqu'un de connu c'est quelqu'un qui défend il n'aime pas du tout c'est quelqu'un de très calme quelqu'un de très posé et il n'aime pas l'injustice votre père il vous enseigne tout ça l'injustice c'est jamais bon les guerres c'est jamais bon ça amène toujours des souffrances vous vous écrivez vous êtes quand même il va vous apprendre vous voyez il me montre que vous apprenez à la maison vous apprenez l'hébreu et vous apprenez d'autres langues vous êtes entouré aussi de votre mère votre mère à cette période là c'est votre c'est votre soeur on me dit que vous avez eu dans cette vie avant qu'elle est partie c'est votre mère d'accord ok elle vous apprend les choses elle vous apprend les coutumes elle vous apprend comment prier elle vous apprend les choses c'est important pour elle cette période là votre père est toujours vous voyez vous avez peur pour votre père vous savez qu'il est injurié on le crache dessus ça vous dérange ça vous êtes vous devenez un petit garçon mais un peu révolutionnaire avec une colère intérieure que vous ne pouvez pas exprimer d'accord d'accord vous avez une colère intérieure et votre père vous apaise constamment vous voyez essayez de vous apaiser votre mère aussi de vous apaiser de ne pas avoir une colère en vous donc c'est par l'écriture que vous allez un peu historiériser cette colère intérieure que vous avez en vous par l'écriture on me montre vous écrivez vous avez un journal vous écrivez constamment c'est une façon aussi d'évacuer d'accord on vous appelle on vous appelle le juif on est en train de me dire on vous appelle le fils du juif voilà on vous appelle le juif ou judéo c'est comme ça qu'on vous appelle d'accord on va arrêter vos parents quelqu'un vient arrêter vos parents il y a il y a des gens qui viennent arrêter vos parents comme des comme des comment dire comme des soldats comme de la police vous voyez on me montre ça des gens en uniforme viennent arrêter vos parents votre père et votre mère d'accord comment dire votre mère ne peut pas cacher qui elle est c'est impossible pour elle elle a une foi tellement importante qu'elle ne peut pas cacher qui elle est d'accord et donc du coup elle va être torturée on me dit d'accord votre père va être relâchée elle va être prisonnière on est en train de me dire d'accord elle va être expatriée on est en train de me dire qu'elle va être expatriée on va l'envoyer au Portugal notre maman cette période là d'accord votre père va tout lâcher il va d'accord il va il va vendre des choses on me montre qu'il vend sa maison qu'il va mettre en vente on ne veut pas lui donner la somme de l'argent qu'elle vaut cette maison vous êtes quand même dans une très belle maison une maison de maître et vous allez décider d'accord vous allez il écrit énormément de lettres vous voyez il écrit du courrier pour que sa femme revienne et tout mais il n'a pas il n'a pas de nouvelles d'accord on lui on ne donne pas l'autorisation donc c'est pas du tout ce qu'elle devient on ne peut pas toucher à votre père donc c'est plus facile de toucher à votre mère d'accord donc il va écrire 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 il a quand même des connaissances mais rien à y faire c'est pour ça qu'il déménage avec vous vous allez partir vivre au Portugal d'accord voilà on me montre au Portugal on me montre du côté de Leria Leria vous voyez le centre du Portugal plutôt comment Nazaré Nazaré Leria Quimbra voilà on me montre ce coin là d'accord il a besoin que vous appreniez la langue portugaise un peu plus soutenue vous voyez c'est important pour vous il a envie que vous suivez un peu sa carrière de toute façon vous ne parlez le portugais mais c'est un portugais du Brésil et lui il veut que vous appreniez le portugais plus académique vous voyez pour vos études et tout ça vous vous réfugiez toujours dans votre écriture vous écrivez des choses toujours c'est important pour vous il y a des cahiers avec vous vous les avez emmenés avec vous vous écrivez des choses vous allez rentrer dans cette école et vous avez quand même cette révolte votre mère enfin elle va pouvoir revenir à la maison d'accord voilà d'accord ok et c'est une période quand même compliquée parce que vous vous ne voulez pas je veux dire vous ne voulez pas cacher qui vous êtes d'accord vous ne pouvez pas dire que vous êtes catholique ou c'est une période c'est ce comment dire cette période là de gouvernement qui est dur c'est pas forcément le peuple qui est contre les juisuites ou tout ça c'est ce gouvernement qui veut imposer absolument ce gouvernement ce roi qui veut imposer absolument ce côté catholicisme d'accord voilà il ne faut pas voilà et donc du coup vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes c'est plus fort que vous vous êtes un peu comme votre mère et que votre mère était votre soeur aussi dans une autre vie donc vous êtes complètement en accord avec elle d'accord vous allez d'accord vous allez quand même être diplômé par la joie de vos parents vous allez être diplômé en tant qu'avocat on me dit vous allez exercer au moment que vous allez exercer quelque temps mais c'est pas ça votre but votre but c'est d'écrire vous allez écrire on me dit que vous allez écrire des choses dramatiques de ce que vos parents ont vécu des choses dramatiques mais aussi des choses des choses je veux dire on a l'impression vous faites des pièces de théâtre vous voyez vous écrivez pour des pièces de théâtre c'est important que les gens sachent parce que tout le monde ne sait pas lire et donc vous allez mettre en place le côté théâtral est-ce qu'on peut trouver ces manuscrits qui les ont été je pense je pense que vous je pense que vous oui je vais demander oui vous pourrez retrouver justement ces pièces on est en train de me dire que oui d'accord au Portugal on me dit d'accord c'est au Portugal c'est au Portugal d'accord c'est au Portugal d'accord votre père s'appelait votre père s'appelait Juan on est en train de me dire vous vous appelez José da Silva on me dit da Silva c'est drôle parce que on me dit que vous êtes née en octobre alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit ça mais on me dit que vous êtes née à cette période-là en octobre d'accord on me montre le 19 octobre d'accord voilà j'ai que cette information pour l'instant Leti d'accord voilà d'accord vous pour que le peuple comprenne mieux les choses la souffrance la souffrance subie par les jésuites par 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 l'invasion par tout ça vous le mettez en théâtre vous voyez c'est une façon plus facile et en chantant même il y a des chants j'entends des gens qui chantent aussi qui font qui font la paix de théâtre en chantant et qui racontent d'accord vous allez moderniser le côté le côté je veux dire vous allez complètement lâcher ce côté avocat parce que c'est ce que votre père faisait c'est pas ce que vous vouliez en fait vous êtes plutôt dans l'écriture il y a des écrits il y a plusieurs écrits des choses écrites on me dit vous avez écrit plusieurs choses et dont des choses théâtrales on me dit d'accord d'accord il y en a une bonne dizaine on me montre si ce n'est pas plus parce que tous n'ont pas été connus d'accord d'accord on me dit que vous avez joué un grand rôle dans le côté théâtral au Portugal j'ai l'impression que vous avez été un des premiers à faire un truc je veux dire d'accord vous voyez là je suis en train de vous voir en train d'expliquer aux gens comment il faut qu'ils fassent avec leur truc vous voyez avec leur chapeau vous êtes quand même impliqué dans vos théâtres vous vous impliquez par rapport au texte ce que vous attendez d'eux mais c'est très dramatique c'est très dramatique vos pièces de théâtre mais c'est c'est une façon de montrer de montrer au peuple parce que le peuple ne sait pas lire ne sait pas écrire et donc c'est pour vous le verbal c'est facile en chantant c'est facile de montrer les choses d'accord Déti ? d'accord je pense que vous allez trouver parce qu'on est en train de me montrer je ne pourrais pas vous donner des titres j'aimerais bien on a l'impression qu'il y a amour 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 ou amoureux 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 il y a un truc comme ça mais je ne peux pas vous dire l'amour trois petits points l'amour trois petits points l'amour trois petits points et là il a écrit quelque chose j'ai l'impression que vous avez écrit à cette période-là ça en fait mais il y a d'autres choses d'accord il y a d'autres choses d'accord je pense que vous allez trouver je pense que vous allez trouver vous vous appelez votre 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 non attendez alors je ne sais pas si c'est votre père qui s'appelait ou c'était votre grand-père et je crois que votre père s'appelait Balthazar 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 attendez je vais écrire ça sera mieux des fois c'est en écriture qui me donne les choses je vois voilà je vois d'accord c'est votre père qui s'appelle Juan d'accord et c'est Juan Mendes da Silva vous avez Mendes c'est le nom de sa mère c'est Juan Mendes da Silva vous on vous appelle Juan da Silva directement Juan da Silva mais on vous appelle aussi le juif et on est en train de me dire retiens-le au juif en portugais le juif vous regarderez en portugais peut-être que vous trouverez d'accord d'accord on est en train de me dire tu trouveras des choses pour être pour être oui ou écrivain plutôt le juif en portugais d'accord et c'est là qu'il faut que tu cherches vous savez le problème à cette période-là c'est que on n'accepte pas vos écritures on n'accepte pas ce que vous écrivez ce que vous mettez en théâtrale et du coup on va vous arrêter d'accord et de toute façon vous voulez être arrêté vous voulez être arrêté pourquoi parce que vous êtes quand même quelqu'un de comment dire alors on me dit tu vas avoir des leçons de ça parce que maintenant tu es plutôt quelqu'un de discrète mais tu ne peux tu ne veux plus subir tu veux voilà parce que vous êtes un garçon plein d'entrains de connaissances et que vous voulez éveiller les peuples les consciences et que les gens ne comprennent pas et que c'est une façon à vous d'aller au plus loin le plus loin possible et du coup vous êtes quand même révolté vous avez quand même eu votre mère qui a été arrêtée quand vous étiez jeune et puis du coup jeune vous avez quoi 16 ans 17 ans vous êtes obligé de partir du Brésil que vous aimiez vous quittez toute une famille votre famille va vous rejoindre après du côté au Portugal une partie de votre famille va vous rejoindre malheureusement vous allez être arrêté parce que vous êtes complotiste d'accord on vous traite de complotiste mais on ne va pas vous arrêter que vous on va arrêter vos parents une tante un frère parce que vous avez aussi un frère on est en train du monde une cousine aussi votre propre femme parce que là vous avez une femme et on va vous brûler vous allez mourir sur un bûcher on me dit d'accord bon ça ça m'étend souvent j'ai des des visions comme ça des bûchers d'accord un bûcher mais on a l'impression qu'on vous brûle dans une voiture vous voyez les voitures de les charrettes les charrettes de comment dire on vous met tous dedans une charrette en bois vous voyez les calèches plutôt pas les charrettes une calèche et on vous brûle tous vous êtes tous dedans d'accord votre mère préfère ça que la torture et elle va vous le dire il faut que vous le sachiez elle va vous dire qui est votre soeur qui a été votre soeur et qui est celle qui est en repartie encore une fois de ce monde elle préfère mourir ensemble que de partir et d'être torturée d'accord avant de mourir vous allez être torturée mais vous ne voudrez pas je veux dire pendant une période vous n'allez pas dire que vous pratiquez vous continuez à pratiquer vous êtes juif avant tout et donc vous allez pratiquer mais en cachette mais à un moment donné vous ne supporterez pas mais vous allez mettre en péril d'autres personnes autour de vous c'est pour ça qu'aujourd'hui on me dit que tu es une grande protectrice tu as besoin de toujours protéger tu es plus discrète aujourd'hui c'est assez intéressant parce que j'étais à l'université mes parents m'ont volé à l'université j'ai reçu de nombreuses bonnes études et mon sujet c'est les droits de l'homme d'accord et je suis historienne des religions d'accord d'accord vous voyez et on me dit Leti tu ne veux plus ton entrainte de volonté de faire évoluer les champs la conscience et tout bon si aujourd'hui vous avez fait une thèse sur ça c'est par rapport à tout ça donc aujourd'hui vous êtes quand même planifié mais il y a quand même des choses qui sont présentes en vous d'accord comme des peurs du bûcher des peurs du feu de peur de l'eau vous essayez toujours à rassembler la famille c'est pour vous c'est important la famille votre femme à cette période là était enceinte elle n'a pas pu mettre au bon de son enfant elle n'a pas été épargnée non plus elle a préféré mourir avec vous on me dit que cette famille vous l'avez retrouvée aujourd'hui vous avez un enfant aujourd'hui Leti je l'ai perdue d'accord d'accord mais j'ai eu une fausse couche je ne sais pas vous avez une fausse couche vous aviez votre femme qui était enceinte qui n'a pas pu accoucher vous voyez on vous a prévenu de vous calmer de ne pas aller plus loin mais c'était plus fort que vous vous aviez besoin d'exprimer qui vous étiez aussi et dans ce grand malheur c'est que avant quand vous vous êtes retrouvés ensemble vous leur avez demandé pardon parce que vous les mettiez dans une situation je veux dire même votre épouse dans une situation très compliquée vous voyez et cet enfant vous ne l'avez pas vu naître non plus elle était enceinte et donc on vient aujourd'hui aussi réparer quelque chose mais ça va aller mieux on est en train de me dire dans une autre vie ça ira mieux d'accord mais pas forcément dans ce monde terrien de cette 3D d'accord ce monde terrien dans ce monde terrien de 3D d'accord ça serait un monde parallèle mais évolué parce que tu as nettoyé ce n'est pas ta faute non plus c'est qu'on a voulu de ça vous avez ouvert une conscience nationale on me dit d'accord votre mort à vous et la mort de vos parents de votre femme a été aussi pour une raison et vous avez ouvert une conscience dramatique de ce qui se passait vous savez c'est un peu comme un mémorial on n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale ici en Europe ou à la deuxième guerre mondiale et beaucoup de gens sont morts vous voyez tous ces jeunes qui allaient à la guerre en croyant que ça allait être vite fait et puis finalement on n'avait pas conscience qu'ils allaient à la torture pourquoi pourquoi faire que tous ces jeunes avaient envie de vivre et d'être heureux de vivre avec leurs femmes construire sortir s'amuser rire vous comprenez on me dit que tu as quand même été quelqu'un qui a été important au Portugal vous ferez des recherches faites des recherches on me dit recherche l'écrivain le juif c'est là tu vas trouver la chose sur toi voilà tu vas te reconnaître sur certaines choses d'accord aujourd'hui vous êtes historienne donc ça ne m'étonne pas vous avez quand même eu des vies importantes je veux dire des histoires que ce soit Chine vous voyez de toute façon il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous c'est l'idée parce que c'est l'idée mon sujet c'est les droits de l'homme mais c'est la révolution en fait les droits les droits de l'homme contre la révolution en fait de toute façon il faut que vous touchiez à tout aujourd'hui vous touchez à autre chose mais vous voyez c'est quand même vous avez été chercher quand même des choses toujours dans les révolutions malgré tout que ce soit en Chine d'une certaine façon parce que enfant vous avez été quand même on vous a enlevé à vos parents on a tué vos parents on a imposé quelque chose d'autre mais vous vous avez repris dessus vous voyez le besoin de reprendre le reprendre le dessus de qui on est en fait c'est pas forcément une religion ou c'est plutôt l'homme l'homme quelles sont les valeurs de l'homme avant tout l'homme est venu pour vivre sa vie être heureux voilà et c'est drôle parce qu'il me parle de cette guerre de première guerre mondiale deuxième guerre mondiale mais vous voyez c'est par rapport à ce que vous avez fait aussi ils savent votre chemin de vie voilà les droits de l'homme voilà ils savent ils savent vous n'avez pas fait partie de cette première guerre mondiale ni de cette deuxième d'accord mais elle vous touche aussi non vous n'avez pas fait une incarnation dans ces villes mais elle vous touche parce qu'elle touche toute une nation elle touche des hommes qui ont souffert de tout ça d'abrutuité de personnes qui voulaient avoir du pouvoir sur le dépens de tous les autres de l'humanité voilà quelques-uns qui veulent le pouvoir sur tout sur tout le reste et qu'est-ce qu'on a eu de plus ? Rien on a eu que des blessures dans le cœur et dans l'âme exactement est-ce que je suis en train de vivre actuellement ma dernière information de la 3D oui on me dit d'accord aujourd'hui tu es venue mettre de l'ordre aujourd'hui tu es venue écrire on est en train de me dire j'écris énormément mais je ne publie pas j'ai comme une sorte de blocage et bien il va falloir débloquer tout ça vous avez une petite idée peut-être mais Letty de toute façon par rapport à ces vies là vous allez avoir des rêves certainement des rêves promenutoires qui vont vous montrer des choses de vos vies d'accord qui vont vous réveiller de toute façon réveiller à des choses pour que vous puissiez écrire l'histoire qui est la vôtre l'histoire que vous la ressentez même si même si c'est vous pensez que c'est imaginatif c'est pas forcément imaginatif c'est des choses que vous ressentez au fond de vous qui sont qui sont bien là oui voilà après on ne doit pas forcément réveiller certaines choses pour ne pas être pour pouvoir vivre vous avez quand même une vie dure c'est pas facile vous avez quand même une vie compliquée il y a des gens ça va être plus facile mais vous je veux dire à part la première où vous étiez quand même on vous met quand même une période d'amour et de tranquillité tout ça mais elle a quand même été dure avec la terre vous voyez il fallait se nourrir après vous avez quand même deux vies importantes mais derrière tout ça il y a quand même de la souffrance on me dit des fois tu peux être une lumière allumée et puis des fois tu es une lumière éteinte parce que ça au fond de toi tu ne sais pas pourquoi des fois tu as envie de pleurer et tu ne comprends pas c'est ces vies qui sont dures que tu dois lâcher aujourd'hui elles ont fait l'histoire elles ne t'appartiennent plus elles ont fait l'histoire ils disent d'accord elles ont été un réveil dans l'histoire vous avez quand même deux vies importantes qu'il va falloir aller chercher en tant que la Chine et en tant que cette période où vous étiez au Portugal au Brésil et puis émigré au Portugal d'accord d'accord voilà alors je vais vous donner quelque chose parce qu'il est en train de me donner il vous fait un bonus cadeau il me dit ta mère s'appelait de cette dernière incarnation elle s'appelait Lorenza Lorenza vous allez faire un arbre géologique vous l'avez déjà fait cet arbre oui de vos racines j'ai commencé à le faire puis je l'ai mis couté il va falloir continuer on me dit voilà vous êtes quand même une famille alors au niveau aujourd'hui de votre famille de l'ADN vous êtes quand même dispersé un peu partout ils me disent c'est vrai ma famille est complètement dispersée c'est pour ça que c'est compliqué on me dit d'accord par dessus voilà ils me disent c'est dispersé un peu partout donc c'est compliqué voilà c'est pour ça que vous n'avez pas pu poursuivre mais si la génération plus tard poursuit bon c'est pas forcément important ils me disent voilà c'est de savoir déjà qui est notre grand-père alors grand-père c'est déjà pas mal ils disent ça c'est votre vie antérieure au niveau de votre âme d'accord ce que vous avez vécu c'est pour ça que vous êtes contre les guerres vous êtes contre les contre la souffrance contre le pouvoir contre tout dans l'acquisition de vouloir de voler vous êtes plutôt de dire vivons tous heureux donnons-nous tous la main et puis soyons tous heureux tout le monde a le droit à un morceau de terre sur la terre voilà tout le temps on a le droit à un morceau de terre sur la terre voilà pas besoin d'aller chercher une immense terre et qu'une seule personne on peut partager la terre à tout le monde et puis cette terre elle ne nous appartient pas elle appartient qu'aux divins voilà 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 laetissima il me montre vous savez il y a une image de la terre il y a tous les enfants qui se donnent la main qui font le tour de la terre de toutes les de toutes les de toutes les couleurs tous ces enfants qui se donnent la main nous sommes tous enfants de la terre voilà nous ne l'oublions pas voilà laetissima merci beaucoup Isabelle voilà et moi aussi je m'en rafais Vous avez sûrement votre...